Ce qui a été très très frappant dans cet exercice, c'est de voir à quel point finalement, dans une culture donnée, nous fonctionnons avec des implicites. J'ai assuré le tutorat avec mon collègue historien Dominique Ionia Pratt de l'atelier de traduction centré sur le dictionnaire des faits religieux à Arles. La question de l'opération était de voir dans quelle mesure la traduction littéraire qui était habituelle dans le cadre des travaux de l'équipe d'Arles pouvait se transposer aux sciences sociales. Il y a systématiquement des défis dans toute traduction, pas spécialement dans les sciences sociales. Si on prend l'exemple de communauté, quand on le traduit en arabe, on peut le traduire par Taifa, qui a un référentiel plus religieux que je dirais cultural et social, ou par Jemaha. Le problème que permet de poser le dictionnaire des faits religieux, c'est de traiter de la catégorie communauté à partir des éléments des sciences sociales et en particulier de la sociologie. Et donc ce qui fait, dans notre projet du dictionnaire des faits religieux, ça a posé aussi un problème pour trouver l'équivalence exacte à communauté religieuse. Alors ce qui est intéressant dans notre univers culturel, c'est le fait que cette communauté, il faut l'interroger à partir des données anciennes du christianisme et en particulier de la notion de communion. Donc vous voyez qu'on a une problématique de départ qui n'est pas du tout la problématique d'arrivée et c'est la tension entre les deux qui est passionnante. Si les sciences humaines et sociales ne sont pas suffisamment traduites dans le monde arabe, il y aura toujours un problème. Mais si on a une production, je dirais, massive par rapport à cette discipline, bien sûr le transfert se fera aisément et d'une manière facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada